et bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer une anime de xbox one donc déjà pour enlever les capuchons il y a un truc très simple on prend un tournevis assez fin on fait un trombilleux et on fait la bascule et ça s'enlève ensuite on n'a plus qu'à enlever les vis de forme btr qui est à l'intérieur avec le bon tournevis et ensuite ce sera bon pour les vis btr j'utilise un tournevis torx de taille je ne sais pas c'est effacé bref pour le bon et ensuite dévisser donc attention à bien conserver les vis et attention à ne pas prendre le jus parce que les condensateurs restent chargés et voilà et comme on peut le voir ici les trois condensateurs ici qui sont gonflés qui sont donc à remplacer ce sont ces trois là et puis même vous pouvez même remplacer le quatrième ici mais voilà donc la source du problème de la xbox c'est qu'elle s'allumait enfin non elle s'allumait pas on entendait le bip quand on appuyait sur le bouton mais la console ne s'allumait pas du tout et le voyant de la lime rester orange donc pour ce genre de problème on va remplacer ces trois condos et ça devrait être bon voilà donc pour remplacer les condensateurs je vais commencer par dessouder la plaque c'est ici pour pouvoir accéder au circuit imprimé donc ici et ici pour dessouder une fois que ça sera levé je pourrai accéder ou pas à des composants je vais donc faire un souder j'ai mis un peu de flux de soudure pour aider j'espère qu'il va chauffer assez je vais donc faire un souder on va te faire un souder il est rendu l'homme il n'est pas assez chaud il faut clappler au couper il faut clappler au contenu On accède à tout le circuit imprimé, on les met surtout pour les doigts parce qu'il a haute tension, il suffit de repérer nos 3 comptes d'eau, les enlevés sont ici, les subdures sont pas là, il suffit de les repérer. Et pour l'orientation, je l'ai oublié, vous l'avez toujours sur la carte, le moins toujours du côté noir. Alors le négatif sur le condo, c'est toujours la bande blanche que vous avez là, c'est le côté négatif. Voilà. Et n'oubliez pas, quand vous voulez faire une soudure, pour faire une soudure propre, avant de commencer votre soudure, vous mettez un petit peu de flux de soudure. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est du colophane en fait. Colophane est sûrement ajouté avec d'autres produits. La base, c'est du colophane. Ça permet de faire des soudures propres. C'est du colophane. C'est du colophane. C'est du colophane.